Et coucou les sportifs, aujourd'hui c'est une nouvelle séance spéciale fessiers d'acier. Et avec qui je le fais ? Aucun des deux, moi et moi seule, allez let's go ! Ok, allez on est parti du coup pour la séance, donc ça va durer, chaque exercice va durer entre 45 secondes et 1 minute. Ta récupération ce sera juste le temps de switcher entre les différents exercices. Je vais te proposer 6 exercices en tout qui vont te faire travailler tes fessiers et bien sûr tes cuisses. Premier exercice, tu vas passer sur des fentes dynamiques arrière. Donc tu vas bien espacer tes jambes largeur bassin et tu vas engager ton pied vers l'arrière, d'accord ? Pour vraiment descendre à la verticale ton genou en direction du sol. Et tu vas revenir pour taper ta pointe de pied. L'option plus facile ce sera tout simplement de rester en fente classique. Donc tu engageras toujours bien ton pied droit derrière et tu descendras, tu resteras statique sans revenir avec ta pointe de pied. Deuxième exercice, tu vas faire des squats flamants. Tu vas décoller tout simplement ton pied droit, donc ton talon droit. Tu vas rester sur demi-pointe et basculer le poids de ton corps sur ta jambe gauche. Tu vas vraiment engager tes fessiers vers l'arrière et vers le bas. Tu descends à peu près à 45 degrés. L'option plus facile c'est de remonter légèrement si tu sens que tu es trop en tension au niveau de ton quadriceps. Ensuite, troisième exercice, ce sera des tapes sur le côté. Toujours engager sa jambe gauche en tension. Tu vas descendre, garder tes fessiers vraiment engagés vers l'arrière et vers le bas. Et fléchir tes genoux et venir taper tout doucement sur le côté pendant 45 secondes à une minute. Tu vas d'abord prendre ton pied droit et taper sur ta droite, d'accord ? Ensuite, quatrième exercice, ce sera des élevations latérales. Et pour ça, si tu perds l'équilibre parce qu'aussi tu as fatigué ton muscle, tu as bien très fatigué ta jambe gauche, tu vas tout simplement prendre un bâton, un balai et t'aider. Tu fixes un point et tu vas venir lever ta jambe. Je veux absolument que ta pointe de pied ou ton talon arrive que tu pointes soit ton talon en direction du plafond ou ta pointe de pied en direction du sol car je veux que tu engages bien ton petit et ton moyen fessier ainsi que ton TFL, d'accord ? Ensuite, cinquième exercice, ce sera des extensions hanches. Donc, il faudra te mettre en quadripédie sur les avant-bras. Prends un tapis pour le confort ou une serviette, c'est toi qui vois. Et tu vas venir lever ta jambe droite. Tendre ta jambe droite. Ta jambe gauche, elle sera fléchie à 90 degrés. Je veux que ton genou arrive en dessous de ta hanche, d'accord ? Tu gagnes bien tes abdos et ton regard vient en direction du sol. Ensuite, sixième exercice, ce sera tout simplement l'hyp thrust. On va rester au sol. Tu vas te retourner. Tu vas passer sur le dos. Garde bien tes omoplates plaquées au sol. Ton regard en direction du plafond. Et tes deux pieds à plat au sol. Les jambes espacées largeur bassin. Et tu vas tout simplement relever ton bassin. Contracte bien tes fessiers à la montée. C'est ça qu'on veut. C'est un travail vraiment au niveau du grand fessier. Allez, donc si tu as bien compris cette séance. Je te laisse la noter, l'enregistrer. Juste une petite particularité. C'est que moi, je t'ai juste parlé de la jambe droite. Donc au deuxième tour, automatiquement, tu vas faire la même chose sur la jambe gauche. Et je voudrais que tu le fasses sur quatre tours. Pourquoi ? Tu ne peux pas le faire sur trois tours. Sinon, tu vas laisser une jambe de côté, d'accord ? Donc sur quatre tours de droite et de gauche. Ce sera comme je te disais, sur 45 secondes, une minute par exercice. Allez, c'est parti ! Je veux mourir sur scène, devant le projecteur. Oui, je veux mourir sur scène. Le cœur rouvait tout en tour. Mourir sans la moindre... Sous-titrage Société Radio-Canada